Le scandale de la fraude sur les bons d'exonération du Sénat n'a certainement pas fini de reveler tous ses secrets. Outre les sénateurs supposent complices, l'affaire pourrait éclabousser l'Assemble Nationale, la première chambre du Parlement. C'est certainement ce qui a conduit le secrétaire général de l'Assemble Nationale à produire un communique dans lequel, l'institution prend toute la mesure de l'affaire et interpelle les deux putes qui pourraient y être impliquées, sur les conséquences que pourrait provoquer une quelconque complicite. Le scandale de la fraude sur les exonérations des parlementaires qui éclaboussent le Sénat actuellement pourrait ne pas épargner la première chambre du Parlement ivoirien. Le mardi 24 août dernier, les Ivoiriens ont été réveillés par un scandale sur une fraude sur les bons d'exonération du Sénat, pour contourner les procédures douanières. Le cerveau prosum de cette fraude, Toural Moustapha, a été entendu et écroua la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka. Le procureur de la République, dans un communique, a déclaté que toutes les personnes complices dans l'affaire seront conduites devant les juridictions compétentes pour y être entendues. En attendant la suite des enquêtes au Sénat, il a même annoncé qu'une procédure de levier de l'immunité parlementaire des sénateurs suppose un pli que sera engagé par son parquet pro du Sénat. Alors que l'opinion publique est en attente des premiers échaux de la dite procédure, un communique du secrétaire général de l'Assemble Nationale, première chambre du Parlement, vient attirer l'attention des deux putes sur la situation qui pourrait également ne pas les épargner. Tout en rappelant que le bon d'exonération de taxes douanières est concedé aux parlementaires pour leur faciliter l'acquisition d'un véhicule dans l'exercice de leur fonction, Alain Akakpo Adra, secrétaire général de l'Assemble Nationale indique que des individus ont mis en place un ressaut de faussaires qui produit et commercialise de fausses exonérations de parlementaires à des particuliers. Il évoque également le communique du procureur de la République sur l'implication de certains parlementaires qui se donnent leurs attestations à ces faussaires. Pour finir, le secrétaire général de l'Assemble Nationale précise que l'institution se reserve le droit d'engager des poursuites judiciaires devant les juridictions compétentes à l'encontre de tous les contrevenants à ces dispositions. Cela est non seulement un message qui va troubler le sommeil des deux putes vereux qui se sont fait complices de ce crime organisé, mieux, c'est une perche que doit saisir le procureur de la République pour faire toute la lumière sur cette affaire qui déshonore le Parlement ivoirien. L'Assemble Nationale provient. L'affaire ne doit pas s'arrêter en chemin d'autant plus que le scandale sur les véhicules non de douane reveule par nos confreurs de l'éléphant des chaînes en 2018, avait établi l'implication de certains deux putes dans la combine. Pour leur crédibilité, les deux chambres du Parlement, le Sénat et l'Assemble Nationale doivent soit ouvrir une enquête interne soit inviter les juridictions compétentes à enquêter en leur sein pour situer les responsabilités et faire la lumière sur cette affaire. Tout autre démarche en dehors de celle-ci serait juste une opération de communication pour faire bonne figure. Le Parlement ivoirien est plus que jamais devant son examen de bonne conduite. La gestion que feront l'Assemble Nationale et le Sénat de ce scandale donnera du grain à moudre à tous ceux qui pensent que ces institutions pesent sur le budget de l'État pour ne rien apporter à la Côte d'Ivoire. Surtout le Sénat qui n'a jamais cesse d'être sous le feu des critiques. En effet, pour bon nombre d'ivoiriens, cette institution n'a pas son utilité en Côte d'Ivoire. Ces derniers soutiennent que la part du budget de l'État affecte au Sénat pourrait servir ailleurs comme dans la santé et l'éducation nationale. Si en plus de cas, l'institution vient se demarquer comme un terreau fertile pour les faussaires, certainement qu'elle aura rate son test d'acceptation. Sous-titrage Société Radio-Canada